bonjour tout le monde c'est le caribou canadien qui vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien allez encore une avance sur du jeu tingle tower live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah je suis un peu de temps je suis un peu de temps je suis un peu de temps Celle-là, c'est une sale ! Elle a été fortement impolie par rapport à mon apparence. Quelle partie ? Les grands gèles ou ? Si j'étais, je vais camérer un peu sur le jugement des autres. Je veux dire, regarde-la, on dirait un fantôme d'un épouvantail. Je veux juste que le pointe lui dise bien s'il vous plaît. Et pour ça pointe lui, pourquoi lui ? C'est lui qui a convoqué, c'est lui qui en est responsable. Vous ne saviez pas cela ? Je ne peux pas dire que je suis beaucoup intéressé par l'astronomie. Cela m'est arrivé de lui rendre visée dans sa tour parfois, mais j'ai toujours fini par regretter. C'est tout un peu trop abstrait à mon goût. Qu'est-ce que tu veux ? Comment ça ? Avez-vous que le soleil mesure apparemment presque 700 000 km le même ? Ok, alors, qu'est-ce que je suis pensé faire avec cette information ? En quoi ça m'aide ? Ne me regarde pas, c'est vous qui vous souvenez de ça. Il n'est pas bien bâti. Il est grand. Il est tellement ténébreux. Il est un peu maussade, oui. Je ne parviens jamais à savoir ce qu'il se passe dans sa jolie petite tête. On dirait que vous ne le connaissez pas beaucoup. Je ne me rappelle pas vous avoir demandé votre avis. Je dois dire. Je dois bien avouer que je suis totalement différent parce que je suis totalement le délouement dans lequel il s'est enfermé. Les gens se portent mieux quand on les laisse être qu'ils veulent. Entre vous et moi, je pense que Felix est secrètement fort malheureux. Une autre passionnée d'oiseau, une vraie experte à vrai dire. Elle a les mêmes études d'un point de vue professionnel et je crois que c'est son père qui lui a tout appris. Êtes-vous amie avec Flora ? Un petit peu. Un petit peu amie. C'est quelqu'un qui aime bien le calme. J'ai envie de dire que je suis un peu trop bruyante pour elle. Je peux voir ça. Je peux concevoir chez la mienne, ça l'a dit sincèrement. Je suis toujours dit qu'elle aurait pu se trouver mieux que Felix. Ouch. Je l'ai dit. Ce matin, elle essayait de s'essayer près de la voilière et peigner les oiseaux. Parfois, elle me demandait leurs noms. Freya s'intéressait aux différentes oiseaux. Non, elle voulait juste connaître leurs noms. Isabelle, Clementine, Myrtle, Lysandre. Je n'ai rien. Merci. Pour mes 21 ans, elle m'a offert un tableau encadré. Tous les oiseaux de printemps, avec leurs noms écrits en dessous. Je ne peux pas vous expliquer à quel point je l'ai chéri. Vous semblez proches tous les deux. Je pense que j'ai toujours du mal à lui exprimer mon admiration pour elle. Mais elle a toujours une façon d'entendre ce qui n'est pas bien. C'est la même chose. Oh! Vous avez déjà parlé à Poppy? Ah oui, un petit peu. Et vous avez pris des notes sur ce qu'elle vous a dit? Oui, je l'ai fait. Ah, parfait. Brûlez-les. Elle raconte que des mensonges. Pourquoi Poppy ne mentirait-elle? Parce que c'est ce qu'elle fait de mieux. C'est une vraie serpent. Elle en a l'apparence en plus. Vous ne pensez pas un peu trop dure avec Penny? C'est elle qui a commencé. Elle est magnifique. Qui est-ce? Qui est-ce? Attendez. Est-ce que... C'est moi? Elle est la plupart du temps. Comment ça? Eh bien, nous n'avons pas le même niveau intellectuel. Vous avez vu, vous n'avez pas besoin de... Non, non, tout va bien. J'ai accepté cela. Une vraie statue de marbre, celle-là, apparaît. Et mon rêve d'être aussi froide et indifférente que Flora Fellow. Vous pensez qu'elle cache quelque chose? Peut-être. Elle a d'étranges habitudes. Elle dort à peine apparemment un heure ici, très sporadiquement. Et puis, elle passe le reste de son temps à regarder le ciel. Professeur Pointer est un astronome respectable. Il aime rester seul. De quoi? C'est juste surprenant. Il n'a jamais été aussi poli vis-à-vis de quelqu'un. Fraya Fellow est un grand intérêt à mes yeux. J'ai le sentiment qu'elle était la plus intelligente à Angle Tower. Dans un jour, elle a identifié pour qui je travaille, ce que je faisais ici. Je ne sais toujours pas comment elle l'a fait. C'est impressionnant. Je regrette de l'avoir interrogé davantage lorsque j'en avais l'opportunité. Vous ne pouviez pas savoir qu'elle allait être tuée, non? Je n'ai qu'à me tenir responsable pour ne pas avoir vu les signes. Quels signes? Je ne souhaite pas faire votre travail pour vous, détective. Poppy a une vraie dante de la musique. Elle pourrait être célèbre, riche, même si elle le voulait. Il faudrait probablement quitter Tangle Tower d'abord. Effectivement. Elle est extrêmement intelligente et son sens d'observation est impressionnant. Mais elle n'a aucune ambition, aucun but. Pour sa défense, elle est encore une adolescent à peine. Je crois qu'elle était dans la chambre de fleurail. Elle n'était pas fondue derrière tout ce que je l'ai vue. Avez-vous déchiffré la signification de quatre symboles sur la hape? En cours. Non, non. Ces figurines me rappellent d'une de mes affaires résolues où il y a question de poupées possédées. Vraiment, ce n'était pas la peau de vos yeux comme souvent. Vraiment, vous avez l'air d'avoir une vie intéressante. Vraiment, pourquoi est-ce que nous ne vivons pas de telles aventures? Est-ce que ce n'est pas en train de se vivre une vie en ce moment-même? Un photographe de Freya. Ça pourrait être important. Qui est-ce? Qui est-ce? Nous n'en sommes pas sûrs. Ça ressemble à la même personne que nous avons vu jusqu'à là. Étrange. Des peintures? Oui. Des peintures. Où est-ce que vous avez déterré ça? Elle n'était pas enterrée. Elle était émergée. C'est quelqu'un qui cherchait à cacher une preuve. Tangle Tower. Je ne comprends pas pourquoi ils tiennent tant à l'appeler comme ça, puisque ce n'est pas une tour. On dirait plutôt deux petites tours situées chacun du côté d'un endroit. Avez-vous pris l'endroit dans son entièreté? Je crois bien. Pourquoi? Il veut savoir si vous avez découvert des pièces secrètes. Je crois que les résidents de Tangle Tower ne soient trop ordinaires pour quelque chose comme ça. J'étais déçu moi aussi. Les gens ici sont surprenant à quel point les gens ici sont matérialistes quand on prend un compte. À quel point ils vivent ce matérialisme? Être poussé une telle fruit juste parce qu'il équivaut à une pièce précieuse? Qu'est-ce serait la raison si on n'est pas pour l'appât du gain? Spéculer. Que feriez-vous si vous pouviez pousser des pieds précieuses comme ça? Vous considérez qu'il s'agit d'une preuve importante, c'est bien ça? Est-ce que c'est une preuve? Peut-être. C'était important pour être encadré. J'ai encadré mon diplôme de droit, ça n'en fait pas une preuve. Oui, pareil. Trois oiseaux, une cage. Pourquoi les gardiens fermés de la sorte? Ils ne seraient pas plus heureux à voler librement, mais alors ils pourraient s'envoler loin de Tingle Tower. Je me demande s'ils le feraient. Qu'est-ce que c'est? Je n'en suis pas sûr. On dirait que c'est attaché à quelque chose d'autre. Pourquoi ne pas retourner là où vous l'avez trouvée? Peut-être que vous trouverez des restes? Je ne suis pas si sûre. Je lui disais qu'il n'a pas quitté, mais il n'en est pas, n'est-ce pas? Je m'en ai bien fait, je ne suis pas bien. Est-ce que vous pensez qu'elle a un lien avec la mère? Il n'y a pas de façon, elle n'aurait pas de souffrance supplémentaire à quelqu'un. Je ne visite pas souvent la tour de l'astronomie, je me trompe. Non mais je ne vois quand même pas une tour parfois. Ce que je vais pousser dans ma serre attire toujours sa curiosité et me pose aussi des questions sur les oiseaux et les insectes. Il est assez doué en biologie politique. Je ne pensais pas qu'il y avait beaucoup de problèmes entre l'astronomie et la biologie. Elle a toujours été gentille avec moi. Elle venait à la salle quand je travaillais, parfois avec Poppy et parfois avec Poppy. Je pensais qu'elles étaient juste en train de me poser des questions. Pourquoi ? Poppy voulait savoir plus sur les fleurs. Fréa, elle m'a posé des questions sur les insectes. Les insectes ? Un de mes rôles est de protéger les plantes de ce que je pourrais les manger. Fréa m'avait apporté une petite boîte à verre, des feuilles et des brédilles. Elle m'avait dit de mettre tous les lifs. Chaque jour, j'ai apporté tous les jours à placer des scarabées et des insectes dans la boîte. Puis elle passait l'épanne et repartait. Je ne comprenais pas vraiment. Elle a toujours été très gentille. Poppy et I sont amis. Je peux bien vous croire des habits sans, des cheveux bleus, une moyenne de trois mots par phrase. Vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Elle est très gentille. En plus, elle s'intéresse aux plants, surtout les fleurs inévituelles. Je lui enseigne tout ça. Je vois. Est-ce qu'il y a un problème ? Vous avez rencontré ce gars, Fitz ? Je ne regarde rien. Pas très bien. Vraiment suspecieux selon moi. C'est moi. Ouais, c'était une blague. C'était une blague. Je vois. Je vois. Fifi ne m'apprécie pas. Qu'avez-vous fait ? Je ne suis pas sûr. Si jamais vous le découvrez, alors faites de moi savoir. Je vois. Penelope le connaît. Vous devriez plutôt lui en parler. En fait, je voulais vous demander quelque chose. Il y a une plante qui est mentionnée sur cette page, vous voyez ? Est-ce que vous en avez une comme ça dans la serre ? Non, j'en ai fait pousser. J'ai déjà essayé, c'est très difficile, même pour moi. C'est incroyablement difficile, même pour moi. Je n'ai jamais réussi à la garder en plus de quelques semaines. Est-ce que c'est Freya qui l'a dessinée ? Oui, il y a une note à l'arrière. Elle était plus près de Flora que je ne le pensais. Vous avez déjà vu ça avant, Fitz ? Non, mais je vais vraiment dans la chambre de Fifi. Elle n'est pas là que nous l'avons trouvée. Non, je pensais. C'est le genre de choses qui lui appartiendraient. C'est assez mignon. C'est Fifi et Freya. Ne pensez-vous pas que Poppy devrait être sur la photo également ? Peut-être oui, peut-être pas. Elle n'aime pas vraiment les foules. C'est pas une foule de personnes. Oui, mais si elle était dans la photo, elle serait trois. Je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus. Moi non plus. Édem. Je voulais participer. Helix a créé ça. On dirait que quelqu'un ne veut pas qu'on lise ce livre. C'est bien pour cette façon que je veux le lire. Un oeil avec des pieds. Il n'était vu rien là-haut, mais il était vide. Mais il était vide. Bonne histoire. Les peintures et les plantes sont différentes. Je dirais ça, oui. À ce moment-là, les fleurs peuvent éclaire à obtenir des couleurs parfaites, rouges, bleues, blanches. bleu, bleu, avec peinture. Une fois que tu as peinture une fois les couleurs mélangées, pas même le plus doué des peintures il pourrait revenir à la couleur originale. Deux comme les vagues de la marée, cette entité est prête à tout briser. Alors qu'un seul regarde ce qui est à voir avec son rappel dans l'eau, c'est un miroir. L'orchestraire, l'immobilière, qui tire des ficelles très habiles. en acte de will. Peut-être par des étoiles, le matérialisme de voir. Merge impuissante dans les péchés, point de l'agence et d'apprêté. Un coup au moment pour apprécier les belles fleurs qui poussent à tes pieds. Langues et paroles devraient demeurer à tout jamais dans la bouche enfermée. La nature et les mots ont apprécié pour des sentiments qui les éterrissent. Qui j'ai dans les états impertutibles, attentifs et silences incomparables. L'esprit réaliste n'étant qu'elle est jamais restreinte de manière inutile. Sa vision versante voit très loin partir ou nous dans le moindre coin. Les âmes sont aucune extrémité qui est envolée pour l'éternité. La lumière des plumes s'envoie, s'il y a du soleil, elle décolle. Il ferme les yeux et tourne la tête, mais la raison prend la poudre des sompettes. Tout ça, la lumière se propage comme à travers les barreaux d'une cage. Vagabande est fait d'une stagnation qui vit dans un monde d'illusions. vaillant ce aveugle ou abandon total quand son monde subit un sort rival, mélancolique sans aucun recours, piégé par des quatre murs qui l'entourent. Dans la bouche d'une cuillère d'argent, une histoire au début impatiente. La demeure désignée par son cœur un choix injuste, signe de douleur. sa liberté dépend d'une contrainte qui réside au fond d'un labyrinthe. Rondis à son rythme, une petite fleur lentement que tu gagnes en valeur. Plante ta graine dans le sol fertile, n'oublie surtout pas de rester tranquille. petit à petit, recensé ta paix, adapte-toi au rythme naturel. C'est moi. Je suis sur la liste du suspect d'un meurtre. J'ai toujours pensé que ça serait assez cool, mais c'est juste pénible finalement. C'est un peu décevant, n'est-ce pas? Je crois que tout le monde voit quelque chose de différent. Est-ce que Freya vous a déjà dit qu'elle voyait pas vraiment? Elle a dit quelque chose à propos d'un cauchemar qu'elle faisait souvent. Pardon, mais elle était inspirée d'un cauchemar, pourquoi ne peindre et laisser en face de sa peau de lui? Peut-être qu'elle ne voulait reprendre le contrôle, donner une forme physique à une peur permet de sauter plus facilement. Enfin, parfois. On trouve vraiment étranges d'insectes par ici, mais c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Je pense que c'est le cas pour beaucoup Freya aurait pu l'avoir déjà vue. Elle avait une boîte dans sa chambre où elle gardait l'escaradette. Pour quelles raisons? Pour plaisir, voyons. C'est à Flora, je crois. Est-ce que c'est censé être Flora? Peut-être. Oh. Oh. Oh, c'est gentil. C'est gentil. C'est à moi. Vous pouvez jouer le tune pour nous? C'est sûr. C'est juste 8 notes. Je l'ai en tête. Je l'ai en tête. Vous avez trouvé ça dans la chambre de Fifi? Non. On aurait dû? Non. C'est juste que... Ça ressemble à quelque chose que tu userais. Vous n'êtes pas d'accord? Je pense que c'est un peu cool de garder 3 mots dans une cage comme ça. Est-ce que Penny les fait sortir parfois? Je pense que oui, mais je ne pense pas qu'ils peuvent aller bien loin. Penny peut se montrer un peu protectrice. Oh, vous êtes allé à la sœur? Qu'en pensez-vous? Elle est impressionnante, j'imagine. Mais elle est aussi un peu étrange avec Fils qui se tient dans l'ombre en permanence. Oui, ça lui arrive. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez jamais vu cette plante auparavant? Est-ce que c'était dans la sœur? Non, on l'a trouvée dans la chambre de Penny. Ah. C'est bon. Où avez-vous trouvé ça? Un grenier. Oh. Hum. J'ai oublié qu'on avait un grenier. Qui appartient à ces peintures? Je crois qu'elle appartient à Félix. Pourquoi le verre est blusé à côté? C'est à cause des blusées naturelles? Peut-être? Freya prenait grand soin de ses affaires. Freya préparait à chaque fois la palette de sortes que toutes les couleurs dont elle avait besoin s'y trouvait. Je pense que cela l'a aidé à mettre dans sa vie et à se concentrer sur le tableau comme quand elle est en ligne. bien avant de jouer les longs morceaux. D'accord. Donc, la peinture noire au milieu était pour peindre Flora. Flora's dress, oui. Elle porte encore plus de noir que moi. Il y a donc deux familles qui vivent à Tangled Tower. Trois pointeurs et cinq followers. Quatre followers. Quels sont les liens entre ces familles? Il n'y en a pas vraiment. Elle est partie de la famille Remington. Flora est une Remington à la base. Vous comme Primrose, ma mère. Elle est mariée et est devenue une Pointer tandis que Flora est mariée et est devenue une Pointer. Donc, la maison a parti en Pointer et au Pointer Flora possède la maison. Selon avec qui vous parlez, cela signifie que les filles possèdent la maison lui aussi. Qu'est-ce que votre père a donné le droit de s'abrouter la maison a été remis en question au moment où ma mère est partie. Où se trouve votre mère maintenant? Je ne sais pas du tout. haha, Flora Fellow, 40… 44, profession, unknown, likes, unknown, dislikes, unknown. Elle n'est pas censée être votre mère? Comment voulez-vous rien savoir sur elle? Je crois que d'autres personnes sont parvenues à communiquer avec elle, mais j'ai peu de capacité pour une interprétation de signes non-verbaux. Et depuis quand cela a été non-verbale? Elle a toujours été silencieuse, seulement à parler lorsque cela s'avère nécessaire, mais plus ni moins. Et ce qui s'est passé pour qu'elle arrête de parler tout d'un coup? Elle a perdu quelqu'un. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais pas venu accepter. Je suis presque sûr que c'est un astronome. Ah oui, bien sûr. On a oublié si fort et habituel de ma part. C'est ça que la plupart des gens ont du mal avec moi. Ils font preuve d'un malade évident lorsqu'ils me parlent. Exactement comme cela. Freya, qui avait le temps d'être toujours l'exception à la règle, n'était pas comme cela. Je tenais beaucoup à elle et je ne la lâche rien tant que je n'avais pas compris ce qui lui est arrivé. Avez-vous passé beaucoup de temps avec Freya, ces derniers temps? Je vais tout vous dire. Au cours de l'année passée, Freya est devenue premièrement de plus en plus indépendante et deuxièmement de plus en plus solitaire. Est-ce que vous savez pourquoi, non? Si vous cherchez une opinion spéculative, empathétique, essayez-vous de parler à Poppy. Vous êtes amis tous les trois. Nous sommes tous les mêmes âges et nous sommes tous les trois très doués. Un scientifique, un artiste et un musicien. Ça a l'air d'une gamine. L'importance de l'archivage d'informations. N'aime pas les superficialités qui accompagnent la plupart des contacts humains. Ignore la forme et les syllabiques de mon prénom d'origine pour m'appeler Fifi. Comment vous souhaitez que vous préférez Fifi? Comment vous souhaitez que je vous préférez Grimoire? Comment vous vous rappelez avec les autres collègues? Il est mon cousin. Son père, qui s'appelle Flint, était mon an. Je ne sais pas si Flint est vivant ou non. Il a quitté Tangle Tower et il est à Fournette. Et qu'est-ce que Freya? Quelle est votre relation avec elle? Nous partageons spécifiquement un grand-parent. Nommé. Poppinter. 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 Profession... Oh. Apparentement, Poppé a falsifié mes notes. Sur profession, c'était évidemment un noté pianiste. mais elle a abarré cela pour écrire à la place « La future fantôme de Noël ». C'est une figure de Freya, elle a été créée par mon père. Un modèle de flora, vous voulez dire ? Et un homme barbu et une petite créature rouge et blanche. Pourquoi créer-t-elle une figure à l'effigie Freya ? La statue elle-même ne met aucun intérêt, cela dit les symboles présentes sous la rapporte métrique. Avez-vous découvert leur signification ? C'est un coup. Ah bon ? Que pensez-vous de Tangle Tower ? Impressionnant. Des jardins élaborés, n'architecture unie. Ça doit bien valoir une fortune. Pourquoi vous posez ces questions, Fifi ? Je suis l'héritière de la famille Philo et de la famille Remington. Elle fait de moi la seule héritière de Tangle Tower. C'est une sacrée patrimoine. Ils ne sont pas obligés de faire quoi que ce soit, Fifi. Et vous ne voulez pas aller de la maison, alors dites-le. Ou alors vendez-le, on s'en fiche. Vous parlez comme elle. C'est ça. C'est un papi à vrai dire. Elle possède de nombreuses tapes de cassettes. Qu'est-ce qui est arrivé à celle-ci ? Elle a été émergée pendant un certain temps. C'est bien. Mais pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. La peinture rouge sur le pinceau, ça n'est pas assez du sang. C'est du sang. C'est du sang. Même pour la palette. Il s'est retrouvé sur le pinceau et la palette d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas vous rappeler. C'est important pour Professor Poynter, non ? Non, je ne crois pas. Idor pourrait posséder un petit télescope inutile à l'assaut d'un télescope ? Parfaitement, il y a un objectif de langue vocale. Ça serait utilisé sur quelque chose à distance. J'ai peur des oiseaux. Pourquoi ? C'est un peu irrationnel. Je n'ai pas d'explication définie. C'est une fleur. Elle m'a rappelé quelque chose, mais je ne peux pas dire quoi. Le fruit ici présent possède une composante chimique, ça lui retire toute utilité, au moins de vouloir le couper et de le vendre en tant que pierre précieuse. Il n'est pas collectif, ça dépend de quoi. La solidité intrinsèque de vos dents. La solidité plutôt. Il y a quelque chose qu'il me mette dans les microscopes de poche, rien que ça. Il y a quelque chose de sange. On y va, allez-vous. Le petit microscope-là, vous avez dit l'avoir utilisé dans la salle. Cela vous semble fort logique. Si vous saviez que mon client m'a demandé de trouver. Bien entendu, je n'ai toujours pas envie de vous révéler quoi que ce soit. C'est que vous êtes taquin, Hawkshaw. Ne vous inquiétez pas, nous avons déjà découvert quel était le sujet de votre recherche. Vous n'êtes pas si pathétique que ça, finalement, merci. C'est dans ce que vous cherchez dans la serre, la scarabée. Même vous, vous devez pouvoir comprendre cela. La serre a pris de nombreux insectes. Le jardin aurait très bien pu y cacher le scarabée. Eh bien, Fitz a bien dit que vous aviez interrogé, mais il ne vous a rien dit sur le fait de fouiller la serre. Il n'est pas vraiment le genre à comprendre des subtilités. Il ne m'a simplement pas remarqué que j'utilisais mon microscope. Qu'est-ce que tu penses, Grimoire ? Je sais pertinemment qu'elle n'a pas utilisé le microscope dans la serre. Hawkshaw ne sait pas comment le utiliser. Est-ce sûr de ça ? Non. Je sais pour un facteur qu'elle n'a pas utilisé le microscope. Ce n'est pas un microscope à tout. Tout de suite, Détective Grimoire est un véritable expert sur les microscopes. Les m'envoyés un comparé sala Le moron s'oxique est conÉ cérébré en taille... Nope ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi avoir menti sur le fait de posséder un télescope ? Quand vous étiez encore des enfants, que voulez-vous faire ? Être... quand vous étiez grand... détective, évidemment. Impératrice de la galaxie. Moi, je voulais être astronome. Vraiment ? Je voulais découvrir tous les secrets de notre grand univers. Une mission impossible, je le sais, mais... à 15 ans, j'ai décidé de la place d'utiliser mon intelligence pour sauver le monde qui m'entoure. C'est comme ça que je suis devenu détective. Mais la soif de connaissance est quelque chose de puissant, j'essaie de ne pas le perdre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'aurais jamais deviné ça. Attendez un peu, vous avez aimé tes dongs, mais vous n'avez pas à l'avoir utilisé dans la sœur ? Correct. La faille se trouve dans la sœur, je ne recueille pas vraiment d'inspection. Prof. Poynter ne considère pas le jardinier comme un suspect pour la faire du vol. Donc, il est votre suspect ? Les choses y sont compliquées. Mon suspect principal est la victime du mort. Il reste pénit. Je n'ai pas vraiment envie de parler de moi. L'introspection s'entendu souvent à l'orgueil. C'est bon ? Pourquoi ne pas parler des lunes de Jupiter à la place ? Je ne suis pas sûr qu'on a vraiment le temps et puis il n'y a plus de l'Otro. Il y a 43, on n'a pas le temps. Personne ne pouvait démentir son talent. Elle était remarquable, artistiquement parlant, mais elle s'avère qu'elle était également extrêmement intelligent. Les choses ne sont pas des caractéristiques incompatibles. Vous savez, elle a été démontrée à l'intérêt pour l'astronomie ? Je ne crois pas, non ? Peut-être est-ce que le thémaphobe ne peut pas lui avoir donné envie ? En soi, je crois qu'elle était fascinée par des choses plus tangibles que l'on trouve sur Terre. Ma fille adorait Fiona aussi. Je lui ai dit, au cours de l'année passée, j'ai commencé à la voir de plus en plus souvent seule. Elle est dans les jardins à des heures étranges. Elle a dû explorer le moindre coin plus d'une centaine de fois. Je pense que c'était un esprit agité. Je suis surpris que j'ai choisi des livres à Tangle Tower aussi longtemps. C'est un très vieux livre, non ? C'est qu'on aurait dû prendre d'avant à choix. J'ai l'impression que c'est mieux qu'un livre qui n'a jamais été. Ah bien, bien parlé. C'est une cage assez petite pour trois oiseaux qu'on ne trouve pas. Je crois que nous ne sommes pas tous pieds dans une cage. Oui, de très beaux dessins. Où se trouve dans l'oiseau d'esplorat ? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Ça fait bien un morigou. Ah oui ? Le couteau avec du sang ? Ça est plutôt vulgaire. Quel genre de fleur c'est cela ? Nous ne sommes pas sûrs, je pense que c'est un aspect unique. Primrose le saurait. Ma femme était la floriculture, c'est une fine fleur de son domaine. C'était une blague thématique. Mais elle était vraiment intéressante. Je n'ai pas vu cette tape depuis longtemps. Qui l'a cassé ? Je ne sais pas du tout. Ah bien. Je regarde pas que les biens sont éphémères, mes amis. Je regarde comment elle est rendue à la fenêtre. Mais c'est une blague ? Non c'est pas la fenêtre, je regarde la fenêtre ? On a parlé à Hawkshaw. J'ai l'impression qu'elle n'a rien fait de vous non plus. J'espère que ça l'a frustré. Est-ce que vous connaissez le monsieur dans l'autre tour, la professeure de streaming un peu bizarre? Peux-vous le voir depuis votre fenêtre? Peux-vous vous voir? J'ai rencontré Félix, votre mari. C'est un des suspects et il a l'air assez du tout selon moi. Si vous voulez le défendre, c'est votre chance. Bien essayé. On va parler à votre fille. C'est certifié extrêmement intelligent. Vous devez être fiers d'elle. Est-ce que vous et Fitz, quoi que ce soit en commun, en dehors de vos initiales? Est-ce que vous avez entendu bien avec Poppy? Rien surprenant. Grimoire, qu'est-ce que tu étais en train d'écrire? Oh non, j'ai arrêté prendre des notes depuis longtemps. Grimoire, juste dans la manche. Est-ce que vous êtes proche de Freya? Elle est votre relation? Vous tuez Freya, Grimoire. Quoi? Elle ne nous écoute même pas. Si elle nous écoute. Et vous sur Penny? Je peux imaginer que ces deux-là étaient amis. On ne sait jamais. Elle est possible de vraiment avoir trouvé ses repères. Elle avait un peu de mal quand elle était plus jeune. Elle est toujours un peu étrange. Comment ça? Elle a surtout été élevée par son âme. Mais cette dernière se préoccupe principalement de sa propre fille. Toutefois, elle rapproche les deux familles ensemble à son mariage. C'est un beau geste sincère de sa part. Mais c'est inutile. Poppy est une bonne amie de ma fille. Elle l'a toujours été. Je pense qu'elle a la différence en la raison pour laquelle elles s'entendent si bien. C'est différent, comment ça? Poppy, elle est assez introspective. Elle est douée avec les sentiments. Les filles de Fiona ne peuvent pas dire la même chose. Mais tout, Poppy a l'impression que Poppy ne cesse de faire la tête à longueur de journée. Le gros prix à payer de l'intelligence émotionnelle. Percival Pointer, le bon vieux Percy. Donc, vous pensez qu'il pourrait être le monsieur? Je ne sais pas, peut-être une foulante encore. Ce n'est pas une information que nous pouvons divulguer. Tout ce que je dis, c'est de garder l'œil sur lui. Il a beaucoup d'amertume en lui, le vieux Pointer, tout ça parce qu'il a toujours eu du mal à faire vivre sa famille. Un peu pathétique, si vous voulez mon avis. Et depuis combien de temps le connaissez-vous depuis 35 ans? Des amis d'enfance ou des rivaux? Je ne sais pas si j'ai l'honneur de le considérer comme mon rival. C'est vous qui préfère le moment de sa présence, alors si vous me le dites. Vous me dites. Passons. Passons. Je crois que ça pourrait appartenir à Fizz. Je crois que ça pourrait appartenir à Fizz. Fizz. C'est un beau beetle. Il y a des pouvoirs magiques. La peinture est encore fraîche. Et nous savons que Freya était en train de peindre lorsque elle était tuée. Êtes-vous sûre? Comment pensez-vous qu'elle m'avait dit? C'est pas vraiment décaimant, c'est en plastique. C'est un peu plus qu'une peinture, tout le même. Alors, c'est la première partie de Primrose qui n'a jamais appris à jouer. Primrose, c'est la mère de Poppy. Elle a lancé à Poppy lorsqu'elle a commencé à lui apprendre à jouer. Elle a commencé à lui apprendre à jouer. Elle a commencé à lui apprendre à jouer. Bien entendu. Cela m'a toujours acheté au cœur de savoir qu'après tout, Poppy l'a toujours su son mur. C'est une belle photo. Elle n'a jamais changé, n'est-ce pas? Qui? Oh, si vous ne le savez pas, peut-être que je ne le sais pas. Oh, vous avez trouvé une arme de crime? C'est juste un tronc. C'est juste un tronc. C'est juste un tronc. C'est un tronc selon moi. Ce sont l'œuvre de Freya. Elle a dit si c'est l'œuvre assez récemment. Oui, j'imagine. Elle ne le regarde pas du tout. C'est le même pour vous, d'ailleurs. Un tronc peut être une belle histoire magnifique pour une âme qui ne cherche qu'à s'exprimer. Comment savez-vous qu'il s'agit d'un tronc? Il est vrai que je ne peux pas être sûr, mais tout de même, il ressemble à un tronc. C'est une très vieille statue, effectivement. Je vous recommande que vous le laissez bien ou bien. Elle est déjà dans un mauvais état comme ça. Voici l'idée pour vous. Vous pensez que le pinceau pourrait être une arme de crime? Elle a été retrouvée près du corps de Freya après tout. Je pense que c'est possible. Est-ce que tout ça est important? Possibly. C'est censé être Félix, n'est-ce pas? Je pense que oui. Je vois qu'il a offert un sacré licence artistique. Qu'est-ce que c'est Tangletower? Qu'est-ce que c'est? Il y a deux tours, non? C'est la flora et la vôtre. N'importe où? Je n'ai pas d'idée. Tu devrais demander à Flora. Elle nommait la maison? Elle est baptisée maintenant. Tout cela est au résultat de la famille. Vous voulez dire que Félix s'en marie? Non, non. Je vais dire avec son frère, sa soeur et son frère, son père. L'ambiance au sein de la famille Remington était quelque peu témécheuse. Je ne crois pas que Flora ait parlé avec elle en plus d'une décennie. en plus t'ada. Elle te a tanta le plus à la haust courge, ou alors on est loin de la famille. Se t'enttwoer, même de ma conflicts-tu. Une coup de A big glass door leads out into a garden. Somehow, there's a little mechanism by the handle. Nothing. Still not. All four tiles have a moon symbol. Those other symbols look like suns. Surely that's something to do? I think it is, but in an abstract kind of way. What the fuck do I want to do? Nope. Maybe the information we need isn't here. So where is it? Somewhere else. I guess we'll come back later. Various handmaid posts. What do you think those... Hopefully nothing. Anything in the drawers? Nothing you need to know about. Ah, yes. Always a good omen. It's an eye. Various handmaid posts. What do you think those... Hopefully nothing. A big glass door leads out into a garden. There's a little mechanism by the handle. Nothing. Still not. All four tiles have a moon. I think it is. Ugh. Maybe the information we need isn't here. So where is it? Somewhere else. What? What? The whole thing? Yeah. Something about those symbols. The duality of the sun and moon, you know? If you say so. If you say so. If you say so. I guess we'll come back later. I guess we'll come back later. A little chart of... What? Actually I have no idea what it's about. Kinda reminds me of a periodic table. Kinda reminds me of a periodic table. What do you make of it? Not a whole lot. What do you make of it? What? Not a whole ship. The floating chair is a ferry. What? I have to go with it. What's the name of it? I'm going to go with it. I'm going to go with it. I'm going to go with it. What? I'm going home, come on. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501